Radio Lomax, l'émission du 106. Bonsoir, après plus de 20 ans au service d'une folk large, bricoleuse et qui s'est retournée aux essentiels quand il le faut, avec ou sans tréma, David Ivar, Herman Dune, choisit l'aventure en solo pour présenter sur scène The Portable Herman Dune, rétrospective où il tient la guitare et la mandoline, en compagnie d'invités de marques comme Julie Douaron, Kathleen Rose. Et il annonce que ce premier opus en forme de regard sur son propre parcours est le premier d'une trilogie. Bienvenue ! Salut ! Radio Lomax, l'émission du 106. Alors je voulais qu'on entame cet entretien par cet événement qui est avenu en Europe depuis 2015, c'est ça ou tu es parti ? C'est... alors ma dernière tournée Herman Dune, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas tourné sous le long d'Herman Dune. J'ai fait quelques concerts sous un autre long en 2015, mais Herman Dune depuis 2012, ça fait 10 ans. 10 ans, effectivement. Tu es parti donc pour la Californie en 2015, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que tu attends de ce retour sur scène en Europe avec ces dates qui ont démarré en octobre, c'est ça ? Oui, j'ai commencé... alors là pour tes auditeurs, on est au début novembre, j'ai commencé début octobre, ça fait déjà un mois que j'ai joué pratiquement tous les jours, j'ai eu un seul jour off pour l'instant. Ce que j'en attends, ce que j'y ai trouvé, c'est de jouer mes chansons et j'en avais besoin de les jouer, de les chanter. Et principalement, j'ai trouvé... ça, je ne m'y attendais pas forcément parce que ce n'est pas toujours acquis. J'ai trouvé un public extraordinaire pour l'instant et donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Tu as trouvé ou retrouvé ? Est-ce que tu te sentais attendu ? Oui, je ne savais pas. On ne peut jamais considérer comme acquis un public d'un jour sur l'autre, d'une ville sur l'autre, de la même ville d'un an sur l'autre. Et pour l'instant, je dois dire qu'en un mois de concert, comme je te dis, avec un seul jour off, j'ai passé 29 soirées fantastiques ou un truc comme ça. Ok. Pour retourner à ton lieu de ville où tu habites, c'est San Pedro, c'est ça ? San Pedro, c'est un quartier de Los Angeles. C'est le port de Los Angeles. Ça ressemble d'ailleurs à ici. J'étais content en arrivant parce qu'on a ces grues là. C'est un port, c'est le port le plus gros de l'Amérique du Nord. Et donc, on a des immenses grues, des bateaux. Et puis là, j'adore l'ambiance autour du 106. Je me suis senti chez moi. Bien. Et qu'est-ce que tu y trouves justement chez toi en termes d'inspiration que tu ne trouvais peut-être pas à Paris ? L'océan, d'être près de l'océan, du voyage, c'est enivrant. C'est une ville qui est assez simple. Enfin, je dis une ville, c'est un quartier, mais on dirait une petite ville. Il y a son petit centre. J'habite dans la rue où habitaient Charles Bukowski, par exemple, qui est un auteur que j'adore et qui aimait cette vie. C'est une ville qui se lève tôt. Alors, je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais un port, ça travaille tôt. Donc, les gens se lèvent vers 3-4 heures du matin et on se couche tôt. Ça n'a rien à voir avec la vie que je pouvais mener à Paris. C'est complètement lié aux heures du soleil. J'ai un jardin, j'ai un pêcher, je fais ma confiture de pêche. C'est une vie qui n'a rien à voir avec ma vie de parisien. Très bien. En termes de connexion, est-ce que tu peux nous parler de ta structure Santa Cruz Records ? C'est mon label que j'ai créé en 2015. Sans savoir ce que j'allais en faire, j'avais envie de sortir un disque à un moment donné. Et j'ai créé ce label à San Pedro et je l'ai toujours. Et je suis vraiment heureux avec. Ça me permet de sortir des disques comme je veux, quand je veux, quand je les enregistre, quand j'ai les chansons, de ne pas réfléchir à autre chose, de ne pas avoir quelqu'un qui me dit « il faut que tu mettes telle chanson en premier ou en deuxième ». Ça fait un peu peur des fois parce que je n'ai pas de baromètre pour me dire si c'est le bon moment ou si je devrais plutôt attendre tel mois. Mais dans mon expérience, alors comme je n'ai jamais eu un succès énorme, et mon expérience, c'est que les conseils n'étaient pas non plus 100% étanches, comme on dit. On m'a déjà dit d'attendre l'été pour sortir un disque parce que c'était le bon mois et puis ça ne sert à rien finalement. Donc là, quand j'ai envie de sortir un disque, il sort en général pas plus tard que deux mois après que je l'ai enregistré. Donc c'est un plaisir. En tant qu'artiste, c'est comme de faire une expo quand tu as fini tes tableaux au lieu d'attendre deux ans. Donc ça m'apporte ça à mon label. Ça m'apporte aussi beaucoup de travail. Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas de mal à... Enfin, je veux dire, je le fais avec plaisir. Mais c'est beaucoup de boulot de s'occuper d'un label en plus de ma carrière. Mais j'adore. J'aime bien la similitude qu'on peut tisser entre ton jardin et ton label. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'ai préféré, ce que j'ai retenu de mon éducation, c'est Candide de Voltaire. C'est ce que j'ai préféré. Et il faut cultiver son jardin. C'était ce que j'avais appris le mieux dans ma vie à l'école. Et j'y pense encore souvent. Et notamment lorsque je suis dans mon jardin ou dans mon studio. C'est ça, c'est ça. On va parler de cette sélection de titres. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le dépouillement, cette orientation vraiment de retourner aux racines mêmes de ce qui fait les sens de ta musique ? Pourquoi vouloir les réenviger de cette façon ? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, surtout. Parce que depuis le temps où je fais des concerts comme ça, où je chante comme ça, enfin, c'est comme ça qu'on chante une chanson, c'est pas autrement. Je n'arrive pas à comprendre que je n'ai pas de disque comme ça, en fait. Pour chaque disque, avec beaucoup de plaisir, j'ai toujours aimé les arrangements, jouer de la batterie, jouer de ceci, de cela. Donc je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais je ne comprends pas que je ne me sois jamais dit, je vais chanter les chansons comme je les écris finalement. Et comme elles sortent au début. Donc c'est plutôt ce qui m'étonne, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Mais donc voilà, ce n'est pas comme si j'avais découvert la chanson en acoustique du jour au lendemain, parce que j'ai toujours fait ça. Et notamment, depuis très longtemps, je fais des tournées ou des concerts où je suis tout seul. Ce qui doit surprendre les gens d'habitude, quand il n'y a pas de disque qui correspond, quand tu sors un disque avec batterie, basse, cœur, trompette et tout ce que tu veux, et que tu fais une tournée en solo, ça ne me dérange pas dans le principe. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une certaine surprise. Donc finalement, c'était beaucoup plus logique de faire un disque comme ça pour une fois. Eric Ruben disait qu'effectivement, une bonne chanson est tient avec une guitare. En tout cas, c'est valable pour le type de musique que je fais, pour la folk musique, pour le blues, même d'une certaine façon le rock'n'roll. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas demander à Daft Punk de jouer le roman sur la guitare. Ce n'est pas comme ça qu'ils écrivent ou qu'ils conçoivent la musique. Ou d'ailleurs, parce que je ne veux pas apparaître hautain, on ne demande pas à Vivaldi de faire les quatre saisons à la guitare. C'est différent de... Mais pour ce que moi j'appelle une chanson, c'est-à-dire un texte avec une mélodie et des accords, la guitare, c'est né de ça, c'est né pour accompagner les chansons. Tu es donc en solo, c'est le fruit de cette volonté dont tu viens de parler, de retourner aux racines de ta musique. Mais est-ce que le fait d'être vraiment en solo-solo aujourd'hui, est-ce que c'est le fruit d'un parcours ? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin ? C'est les deux. Mon parcours m'a fait avoir besoin de faire ça. Je trouve que ce qui est typique des artistes, c'est que quand on est en train de faire quelque chose, on a l'impression qu'il ne faut pas faire autre chose. Alors là, je vais te parler comme si... Là, en ce moment, ce que je pense, c'est que l'énergie que je perdais avec un groupe, si tu veux, j'avais mes chansons, je les chantais. Et avant de me retrouver en face du public, il fallait aussi que j'entraîne des gens avec moi, que je leur fasse partager ma passion de ma chanson pour qu'eux aussi, ils prennent du plaisir à jouer. Et donc, ça faisait presque un... C'était comme s'il y avait un traducteur entre moi. Ensuite, tu traduis ta chanson pour le groupe pour essayer de produire quelque chose d'intéressant et de beau et de plein de vie. Et ensuite, tu penses au public. Alors que là, quand tu joues en acoustique, tu joues ton morceau, tu le fais comme tu veux, lent, rapide. Tu mets l'émotion du moment. Ce n'est pas du tout un truc auquel tu as besoin de penser avant. Et après, une fois que tu sors de ton morceau, il ne reste que le public pour toi. Il n'y a pas d'autres personnes à qui penser. Et c'est vraiment... Je pense que tous les gens qui font de la chanson, c'est ce qu'on a de plus intense comme contact avec nos chansons, avec notre art. C'est le concert acoustique. Après, si dans deux ans, je suis en tournée avec un jazz trio, je suis là, on ne peut pas jouer autrement, il faut improviser les solos, c'est possible. Mais là, en ce moment, c'est ce que je pense. Est-ce que tu as une forme de recul sur... Tu n'es pas obligé de l'avoir, justement. Quand on pense à quelque chose, on ne pense qu'à ça, tu viens de le dire. Mais est-ce que tu as un regard sur l'ensemble de ta carrière et surtout sur ce que tu as contribué à apporter aux autres par ta présence ici ? Je pense par exemple au festival Mofo, auquel je pense que tu as contribué, c'est ça ? Oui. Les soirées au pop-in où tu arrivais avec ta guitare sèche pour... Ils jouaient un style de musique fait pas forcément ailleurs. Voilà, tous ces accomplissements qui ont permis à d'autres artistes aussi de s'installer. Est-ce que tu le réalises ça ou pas ? J'avoue que je n'y pense pas trop. Je suis très fier de Mofo. Je suis très fier du pop-in. Parce que pour ce qui est du pop-in, ça n'existait absolument pas. C'était vraiment au début, l'idée d'avoir une scène folk en anglais à Paris n'avait aucun sens. Tout simplement. Et ça a créé une scène. Donc, comment dire ? Je suis content d'avoir contribué à créer une scène juste en étant un obstiné qui dit « Je veux qu'il y ait une soirée folk à Paris » alors que c'était envers et contre tout. Pour ce qui est de Mofo, je l'ai créé avec Benoît Rousseau qui était le programmateur de main-d'oeuvre à l'époque. Et je suis tellement fier d'avoir eu les gens que j'ai eus là-bas parce que je pense que quand je lis les affiches, c'est assez mythique. Des éditions, c'était Daniel Johnston, les Moldy Peaches, Lou Barlow, les Mountain Goats, dans la même soirée. C'est monstrueux quand même. Donc, c'est pas mal. Comment d'ailleurs est-ce que tu as réussi à imposer de la folk en anglais à une période où les quotas voulaient du francophone à tout prix ? J'ai pas réussi. Le terme de réussite est bien sûr à débattre, mais cet accomplissement-là, comment tu le voulais ? C'était très étonnant. Moi, j'ai eu la chance de passer par l'Angleterre. Le DJ John Peel, qui était à l'époque, qui avait une émission sur BBC One, qui était une espèce de bip de la radio. Je pense que tu dois connaître les Peel Sessions. Bien sûr. Donc, lui, il s'est entiché depuis le premier 45 tours. Il nous jouait, donc ça, ça ouvre des portes, c'est sûr. Mais au monde anglophone, et pour ce qui est de la France, ça n'avait aucun sens. Les gens me disaient que ça n'avait aucun sens, vouloir sortir des disques comme ça. Et ils n'avaient pas tort. Ça n'avait aucun sens. Mais moi, c'est ce que je voulais faire. Et pareil, j'ai eu des petites chances. Il faut bien des petites chances. Une carrière, c'est beaucoup d'obstination, de passion, mais il faut un peu de chance. Alors, il s'est trouvé qu'il y a des chanteurs français qui ont aimé ce que je faisais, comme Dominica ou Louise Attac. Et Louise Attac nous a permis d'être sur un label qui s'appelait Atmosphérie, qui était génial. Dominica m'a pris en tournée avec lui. C'était super. Donc, ça fait quand même des gens qui ont l'oreille qui traîne et qui ont envie de... Donc, ça, c'est de la chance. Donc, il faut toujours un peu de chance. Je ne dis pas que j'ai une chance inouïe, mais il faut des petites chances. Est-ce qu'on verra une édition francophone un jour du personnage que tu dessines ? Yaya Tonman ? Yaya Tonman, écoute, j'aimerais bien. Mais je ne saurais pas le traduire moi-même. Je pense que ça devrait être... Les blagues à traduire, il faut être très, très bon. Je ne sais pas si je saurais traduire des blagues, mais j'aimerais bien si quelqu'un le fait. C'est le dernier américain, c'est ça ? Voilà. Oui. Le dernier dans plusieurs sens du terme, notamment le dernier arrivé. Je trouvais ça drôle. Merci à toi. Merci. Ciao. Sous-titrage FR ?